Générique ... Pour le titre de ce journal Indonésie, trois Nigériens exécutés pour trafic de drogue. A l'international, Marianora Joy va à nouveau tenter de former un gouvernement en Espagne. Hillary Clinton, officiellement candidate démocrate, à la Maison Blanche. Le désarroi des proches des disparus du vol MH370. Au Pakistan, le déclin d'un prospère bazar d'armes maison. Parlons de sport, des Japonais font découvrir le baseball au Sénégalais. Mesdames et Messieurs, bienvenue et merci de suivre BéniTV, débutant ce journal avec l'actualité africaine. Trois Nigériens et un Indonésien ont été exécutés pour trafic de drogue en Indonésie dans la nuit du jeudi au vendredi. Ces exécutions ont eu lieu au complexe pénitentiaire de Nusakambangan, dans le sud du pays. Trois Nigériens et un Indonésien ont été exécutés pour trafic de drogue en Indonésie dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces exécutions ont eu lieu au complexe pénitentiaire de Nusakambangan, dans le sud du pays. Au total, ce sont 14 personnes qui devraient être exécutées, mais selon des sources, un violent orage et des pluies diluviennes sur le site des exécutions pourraient expliquer ce report des dix autres condamnés. Le gouvernement a refusé les appels à renoncer à ces exécutions de l'ONU et de l'UE. La peine capitale ne s'oppose pas au régime du droit international. Pour l'Indonésie, la peine de mort est une loi positive qui a encore son efficacité dans le pays et ce n'est pas contre les droits de l'homme établi depuis 1945, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Plus tôt ce jeudi, des manifestations contre l'exécution des condamnés à mort avaient eu lieu à Silakab. Des protestations qui ont été suivies d'affrontements. Quant aux autorités, elles ont accéléré les préparatifs et des ambulances transportant des cercueils ont été aperçues ce jeudi. Lorsque le président ou encore le gouvernement soutiennent que ces personnes tuent la jeune génération, nous leur avons demandé de nombreuses fois de nous fournir les preuves. C'est la troisième série d'exécutions depuis l'arrivée au pouvoir du président Joko Widodo en octobre 2014. Ce dernier défend le recours à la peine de mort pour combattre le trafic de drogue en hausse. Débutons l'actualité internationale avec le roi d'Espagne, Felipe VI, qui vient de confier à Mariano Rajoy, l'actuel premier ministre, la difficile mission de former un gouvernement. La tâche s'annonce difficile après sept mois de blocage politique en Espagne. Qui pour mettre fin à sept mois de blocage politique en Espagne ? Le roi Felipe VI vient de confier à Mariano Rajoy, l'actuel premier ministre, la difficile mission de former un gouvernement. Le leader du parti conservateur a assuré qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir, mais qu'il n'y parviendrait pas seul. Je suis prêt à explorer la possibilité d'un gouvernement minoritaire avec le seul soutien du Parti populaire. Mais cette possibilité n'est envisageable qu'à une condition. Si les autres partis s'engagent à ne pas bloquer le passage de réformes, ni les décisions importantes que nous devons prendre. Le chef du parti socialiste espagnol, Pedro Sánchez, a assuré qu'il n'y aurait pas de troisième élection. Les deux précédentes, en décembre et en juin, n'avaient pu dessiner de majorité. Nous sommes la deuxième force politique du pays. Mais pour les Espagnols, qui le 26 juin ont voté pour que les choses changent dans ce pays, pour que Mariano Rajoy ne soit plus le premier ministre de ce pays, pour eux, nous sommes la première force politique du pays. C'est pour ça que j'ai fait savoir au roi Felipe VI, qui est le chef de cet État, que le parti socialiste ne soutiendra pas quelque chose qu'il veut changer. Les chefs des quatre formations principales du pays se sont entretenus à tour de rôle avec le roi Felipe VI. Comme le parti socialiste, Podemos a annoncé son opposition à Mariano Rajoy. Le parti libéral Ciudadanos a annoncé qu'il s'abstiendrait. Le budget de l'Espagne doit être soumis à un vote au Parlement en septembre 2017. A 77 ans, Pedro Pablo Kuczynski a été élu à la tête du Pérou. Un technocrate, ancien banquier de Wall Street, trois fois ministre, qui aura de nombreux défis à reléver. Un technocrate, ancien banquier de Wall Street, à la tête du Pérou. Pedro Pablo Kuczynski, 77 ans, trois fois ministre, prend les commandes du pays pour cinq ans et devra s'entendre avec les autres forces politiques, notamment les partisans de Keiko Fujimori. Il n'a battu la fille de l'ancien président, Alberto Fujimori, qu'avec 41 000 voix d'écart. Et les Fujimoristes ont obtenu 73 des 130 sièges au Congrès. Le parti du président n'a que 18 députés. Autant dire qu'il faudra se montrer fin stratège. D'autant que PPK, comme on le surnomme, hérite du délicat dossier de la demande de grâce de l'ancien président emprisonné pour crimes contre l'humanité et corruption, ses partisans demandent sa remise en liberté, mais PPK l'a déjà refusé. Ce n'est pas une proposition de grâce, c'est une proposition pour un placement en résidence surveillée. Ça, je le signerai, mais je ne signerai pas une grâce. Réunifier le pays donc, mais aussi le réveiller, c'est l'autre défi qui attend Kuczynski, relancer une économie qui, après des années de croissance à 6,5%, tourne au ralenti à 3% depuis 2013. Kuczynski vise les 5% afin de réduire la pauvreté et de moderniser le pays. 30 à 40% des gens n'ont pas de bonnes écoles, une bonne sécurité civile, parce qu'il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de commissariat. Ces gens n'ont pas non plus accès à l'eau potable ou aux hôpitaux. Économiste formé à Oxford et Princeton, Pedro Pablo Kuczynski est né à Lima en 1938 d'un père, médecin juif allemand qui avait fui le nazisme, et d'une mère, institutrice franco-suisse, tante du cinéaste Jean-Luc Godard. Marié à une Américaine, il est aussi un concertiste de haut niveau. Ne lui reste qu'à briser son image élitiste pour gagner la confiance des plus sceptiques. C'est le dernier acte de la Convention démocrate. Hillary Clinton a été désignée officiellement candidate démocrate à la Maison-Blanche. Une première pour une femme dans l'histoire politique américaine. C'est le dernier acte de la Convention démocrate. Hillary Clinton sur scène, venue officiellement accepter l'investiture démocrate dans la course à la Maison-Blanche. Un discours traditionnellement très attendu, un marqueur de l'orientation de la campagne à venir. Celui d'Hillary Clinton est axé sur l'économie, les réformes sociales, mais aussi sur Donald Trump. Des pas en danger pour le modèle américain. Nous ne construirons pas un mur. À la place, nous construirons une économie où tous ceux qui veulent un bon emploi peuvent l'obtenir. et nous édifierons un chemin vers la citoyenneté pour des millions d'immigrants qui contribuent déjà à notre économie. Je vous ai entendu. Votre cause est devenue la nôtre. Notre pays a besoin de vos idées, de votre énergie et votre passion. C'est la seule manière possible de transformer notre plateforme progressiste en un réel changement pour les Etats-Unis. Un appel du pied très clair aux électeurs qui ont supporté Bernie Sanders durant les primaires. D'autant que malgré le ralliement du sénateur du Vermont, nombre de ses soutiens restent opposés à Hillary Clinton. Il faudra néanmoins les séduire pour gagner. D'après les derniers sondages, l'ancienne secrétaire d'Etat est désormais au coude à coude avec Donald Trump. Les urgences d'un hôpital du New Jersey ont décidé de ne plus prescrire si possible des antidouleurs à base d'opium responsable de la mort de dizaines de milliers de personnes aux Etats-Unis. Reportage. Blessé au genou suite à une chute d'overboard, la douleur est encore bien présente pour Crystal. Mais dans cet hôpital du New Jersey, ce médecin ne prescrit aucun antidouleur opiacé pour de telles blessures. Nous lui avons donné du Thoradol, un anti-inflammatoire. Il est possible qu'avant, elle aurait reçu des opiacés ou une prescription d'opiacés pour une douleur au genou. Les antidouleurs dérivées de l'opium ont longtemps été un réflexe aux Etats-Unis, même pour des blessures très mineures. Mais ils comportent un risque élevé de dépendance. Crystal a vu l'un de ses amis tomber dans l'engrenage. Ils ont été blessés dans un accident de voiture. Ils ont reçu une ordonnance, ils sont devenus accros. Ils ont fini par prendre de l'héroïne et ils sont morts. Au service d'urgence du centre médical Saint-Joseph, le docteur Marc Rosenberg est à la tête du nouveau programme qui vise à réduire la consommation et le risque de dépendance aux opiacés. Tous les services d'urgence des Etats-Unis, y compris celui-ci, ont observé une augmentation importante de la dépendance aux opioïdes et d'overdoses aux opioïdes et à l'héroïne. C'est là que le programme ALTO intervient. Nous cherchons des alternatives qui soulagent la douleur du patient sans le risque de dépendance aux opioïdes. Les opioïdes sont encore utilisés dans les cas les plus graves, mais l'utilisation est en baisse de 40%. En plus des antidouleurs sans opiacés, les médecins peuvent prescrire du gaz hilarant et même une thérapie par la musique pour réduire la douleur. Eric Jacobson connaît bien les dangers liés à un abus d'opioïdes. À la mort de son grand-père, il a retrouvé une grande quantité de ces médicaments. Eric en a vendu et consommé jusqu'à en devenir accro et devoir suivre une cure de désintoxication. Les médecins étaient tellement prêts à en prescrire. Si vous en preniez depuis des années, ils ne proposaient pas d'antidouleurs moins puissants parce qu'il n'aurait eu aucun effet sur vous. Donc, si vous prétendiez en avoir réellement besoin, vous pouviez en vendre et vous faire beaucoup d'argent. Les overdose d'opioïdes ont causé la mort de près de 29 000 Américains en 2014. Cette année, le chanteur Prince est la victime la plus célèbre de cette substance. Le Congrès a récemment adopté un projet de loi pour aider à lutter contre l'épidémie. Mais son financement doit encore être approuvé. Mobilisées devant le ministère des Affaires étrangères à Pékin, les familles chinoises des victimes du vol MH370 réclament la transparence et la poursuite des recherches de l'épave de l'avion qui a disparu en mars 2004. A Pékin, les proches des passagers du vol MH370 de la Malaisie Airlines sont en plein désarroi. La semaine dernière, la Malaisie, la Chine et l'Australie ont annoncé qu'elles pourraient suspendre les recherches de l'épave de l'avion qui a disparu en mars 2004 avec 239 passagers alors qu'ils reliaient Kuala Lumpur à Pékin. Réunis aujourd'hui devant le ministère des Affaires étrangères, les familles réclament la poursuite des recherches et la transparence. Étant donné que les Malaisiens aperçoivent de l'argent du contribuable chinois pour participer à ce genre de réunion entre États où ils parlent à notre place, ils sont obligés de nous recevoir. Pourtant, personne ne veut nous parler. Aujourd'hui, nous continuons à demander d'être reçus parce que nous voulons savoir ce qui s'est réellement passé lors de cette dernière rencontre. Les enquêteurs pensent que l'avion a été délibérément conduit hors de sa trajectoire prévue sur plusieurs milliers de kilomètres vers le sud de l'océan Indien. Plusieurs débris du Boeing ont été découverts à la Réunion et au Mozambique mais ils n'ont pas permis d'éclaircir le mystère. Une zone de 120 000 km² est actuellement passée au peigne fin. Il reste au moins de 10 000 km² à inspecter et si aucune information majeure ne venait à être découverte, les recherches pourraient être suspendues. Encore plus profond que le trou bleu de Dean au Bahamas qui s'enfonce déjà à 202 mètres sous les eaux, Pékin dit avoir découvert un trou bleu d'une profondeur de 300 mètres. Cette gigantesque cavernichée dans le Grand Bleu se trouve en mer de Chine méridionale. de Chine méridionale. de Chine méridionale. de Chine méridionale. le fonds de Chine méridionale. le plus grand marché noir d'armes du Pakistan, une kalachnikov coûte moins cher qu'un smartphone. Mais alors que la sécurité s'améliore dans la région, les fabricants d'armes, eux, s'inquiètent pour leur avenir. Dans les coulisses du plus grand marché noir d'armes au Pakistan Ici à Dara Ademhel, les répliques maison d'armes du monde entier se vendent moins cher qu'un smartphone Ça c'est un pistolet mitrailleur MP5, j'en fabrique depuis 20 ans Je les vends pour environ 60 euros et leur fabrication coûte aux alentours de 40 euros Un métier qui se transmet de génération en génération dans le village Ce commerce a décollé dans les années 80 lorsque les Moudjahidines venaient s'approvisionner en armes ici Pour combattre les soviétiques en Afghanistan voisin Plus tard, les talibans en ont fait leur place forte Mais les choses ont changé depuis que le gouvernement pakistanais a lancé une offensive contre les insurgés dans l'ensemble du pays Ça fait 30 ans que mon atelier tourne Mais les affaires ont dégringolé et maintenant j'envisage de vendre ma machine Ça marchait bien avant l'opération de l'armée Mais maintenant c'est fini Multiplication des contrôles, sécurité renforcée, des mesures qui pèsent sur le commerce Les clients hésitent désormais à venir et dans la rue principale, les boutiques d'aliments ou de produits électroniques se multiplient Et même si le quartier héberge toujours des centaines de magasins d'armes, leurs propriétaires sont inquiets Il ne reste qu'environ 3000 boutiques d'armes Si le gouvernement ne fait rien pour Dara Ademrel, ce chiffre pourrait chuter de 3000 à 1000 et elles finiront toutes par fermer Et Dara finira par disparaître Même s'il est illégal, ce commerce a longtemps été toléré par les autorités Et dans cette région tribale où la possession d'armes à feu est synonyme de virilité, il est considéré comme un gagne-pain tout à fait légitime Parlons de santé, à présent Owen Sounski, un garçon autiste ne pouvant pas parler depuis des années A réussi à sortir petit à petit de son isolement en se plongeant dans les films Disney En utilisant ses longs métrages comme repères, il renoue des liens avec sa famille et le reste du monde There is a boy who is just like other boys Until one night, he sees from his window a storm on the horizon Owen Sounski, un garçon autiste ne pouvant plus parler depuis des années A réussi à sortir petit à petit de son isolement en se plongeant dans les films Disney En utilisant ses longs métrages comme repères, il renoue des liens avec sa famille et le reste du monde Life Animated est un documentaire qui raconte l'histoire d'Owen, le fils de Ron Susskind Owen était un gamin qui a été resté silencieux pendant des années Il était au rebut de la société, réputé comme impossible à éduquer On nous disait, ne vous faites pas trop d'illusions, il ne pourra plus reparler, il sera dans une institution Et soudainement, le voici qui émerge, comme il le dit lui-même, il avait trouvé son héros intérieur Un jour, il dit à ses parents qu'il ne veut pas grandir comme Moody ou Peter Pan A partir de là, ses parents ont pris des films d'animation comme base de langage avec lui Ils ont écrit un livre, puis un film est venu La question, c'est de savoir si un livre que nous avons écrit, maintenant ce film, est-ce que cela nous aurait aidé il y a 15 ans quand Owen a été diagnostiqué comme autiste ? Nous avions peur, nous étions perdus, nous ne savions que faire, et la réponse bien sûr est positive Et bien sûr, l'avance à cela est oui Quand je regarde dans le verre, je vois un homme autiste prête pour rencontrer un futur qui est brillant et full de mer Owen a 25 ans maintenant, il a souvent accompagné les projections du film dans de nombreux festivals Des projections où il est acclamé, le film sort en ce moment aux Etats-Unis Débutons l'actualité sportive au Sénégal, pays où le football est roi, la coopération japonaise a misé sur le baseball Des volontaires japonais viennent à Dakar faire découvrir ce sport quasiment inconnu ici Leur premier objectif, récruter les joueurs et les fidéliser Ryoma Ogawa est arrivé du Japon il y a 6 mois Chaque jour, il vient sur le petit terrain de baseball aménagé avec les moyens du bord dans le quartier de Wakam à Dakar Quelques battes de baseball, des gants de cuir et des balles, mais surtout l'envie de transmettre sa passion Ici à Wakam, il n'y avait pas un seul jeune qui pratiquait le baseball, il y avait une volonté de jouer Mais avant que j'arrive, les enfants regardaient le baseball comme quelque chose de curieux Et puis on a commencé à jouer et ça a changé Depuis, l'équipe s'est renforcée Les jeunes âgés de 10 à 16 ans sont désormais fidèles au poste pour l'entraînement quotidien Et ils progressent Ce que j'espère, c'est qu'ils continuent de jouer même quand je serai parti Et j'aimerais beaucoup les voir jouer un jour au Japon Ryoma Ogawa est le troisième volontaire japonais à venir prêter main forte à la Fédération Sénégalaise de Baseball Pour les jeunes de l'équipe de Wakam, la découverte a été totale Non, je ne connaissais pas, c'est lui qui m'a appris tout Grâce à lui, je connais tout C'est différent du football Parce qu'avec le football, il y a certains joueurs qui ne bougent pas Mais avec le baseball, c'est tout le monde qui fait ses preuves Pour la Fédération de Baseball, qui ne bénéficie d'aucune subvention L'advenue du Japon est inespérée De quoi nourrir de gros espoirs sur l'avenir de l'équipe Au Sénégal, les gens sont tellement talentueux Ce n'est pas seulement au foot que le Sénégalais sont talentueux Ou à la lutte Le Sénégal a montré qu'on pouvait être champion du monde du judo, de karaté, de taekwondo Et moi je sais qu'on ne peut pas être champion du monde Mais on peut avoir une bonne équipe sénégalaise Si on a les moyens qu'il faut pour développer ce sport que le baseball Un rêve sans doute un peu prématuré S'il existe bien une équipe nationale de baseball au Sénégal Elle ne participe à aucune compétition Pour l'instant Terminons avec le champion d'Afrique Pour peaufiner sa préparation physique en vue des Jeux Olympiques de Rio Le taekwondiste malien Ismail Koulibaly Basé à Montpellier en France A opté pour un retour aux sources A Bamako, qui est la capitale du Mali Il s'entraîne dur chaque jour pour offrir à son pays Sa première médaille olympique Pour peaufiner sa préparation physique en vue des Jeux Olympiques de Rio Le taekwondiste malien Ismail Koulibaly Basé à Montpellier en France A opté pour un retour aux sources Ici à Bamako, la capitale du Mali Il s'entraîne dur chaque jour pour atteindre son objectif Offrir à son pays sa première médaille olympique Étant jeune, j'ai arrêté les études pour ce sport Franchement, je regrette beaucoup Mais d'un côté, je ne regrette pas Parce que je suis l'un des meilleurs athlètes au monde Sur ce, je ne regrette pas trop Et ma famille, je sais qu'elle est fière de moi Et je vais continuer à me battre J'ai promis d'être médaillé olympique A Bamako, Ismail a retrouvé son premier formateur Qu'il a repéré à l'âge de 5 ans Dans un quartier populaire de la ville Les deux hommes gardent des liens très forts Qui vont au-delà du sport Le sens de ce sport n'est pas seulement d'apprendre à se battre Mais il a aussi une grande part d'humanisme On éduque les enfants comme si c'était le nôtre C'est une personne qu'il faut encourager et guider dans son travail Ça a été le cas pour Ismail Il allait au combat, se faisait battre, se décourager, pleurer Mais avec tout ça, il n'a pas arrêté Âgé de 23 ans, Ismail Koulibaly est champion d'Afrique en titre Dans la catégorie des moins de 80 kilos Lors des championnats du monde de taekwondo en 2015 Il avait remporté la médaille de bronze Dès le 17 août prochain, il sera sur les tatamis de Rio Pour conquérir sa première médaille olympique Et c'est ici que nous refermons ce journal Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction Et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes Sur BéniTV, Demuret, Béni Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada